Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, c'est oubis-toi, Taïmada, chino d'où n'est-elle. Si, c'est oubis-toi, tu est chianti, et tu as priu, taïmada. Pas d'effortation, c'est que tu as priu, putain. Ma теперь, taïmada, taïmada. Le maïada, taïmada, 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 taïmada. Il est l'Afrique, la maïada, tu as priu. Jésus, qu'il en est, n'y a pas eu l'air. Tu peux l'amour et je ne sais pas, mais juvons-tu pas, je sais pas que tu es faite de la学, on est un phénomène de la nature pour les autres s'enfuiller. On se dit qu'il est... C'est un phénomène, qu'il est un phénomène de la nature que tu te dis, tu ne sais pas ce phénomène de la nature. C'est un phénomène, qu'il est un phénomène, qu'il est un phénomène d'avion il en seurt les gens bien morts d'un coût il n'y a pas de job nous avonsothes mais là la vraie ma mère maintenant la vraie la vraie la vraie bien Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un Master en Finance et une spécialité en Assurance et Gestion des Risques. Un Six Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, Etat-du-Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Nous allons, encore une fois, réfléchir, comme on l'a fait à la première partie hier, et dans la deuxième partie, nous allons vous donner l'évolution dans la ville des Goma. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Qu'est-ce qui se passe réellement ? Mais en même temps, vous nous permettrez de parler du Rwanda un peu, parce que c'est quand même assez nécessaire et même, si vous voulez, très important pour nous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, hier, on était en train de dire que tous les pays du monde se développent par la connaissance, par le partage de connaissances, par le partage d'intelligence, par cette répartition équitable des ressources et des opportunités. Vous ne pouvez pas, comme je l'ai toujours dit, développer votre pays si vous n'avez pas compris les réalités du monde d'abord, mais surtout les enjeux qui se posent, disons, qui se posent à vos yeux. Ici, les cas de la RDC, par exemple, il n'est pas question que de regarder dans nos minéraux, il n'est pas question que de regarder dans nos mines et autres choses. Il est aussi question de regarder dans la capacité des hommes et des femmes de transformer ce que vous avez comme potentiel en richesse, parce que ça ne sert à rien d'être un pays potentiellement riche et que vous puissiez vivre dans la pauvreté la plus extrême. Ça ne sert absolument à rien. Ça va être des slogans, des slogans, mais vous ne ferez absolument rien. Je l'ai toujours dit, notre modèle d'existence, il est lequel ? Nous copions quoi et nous inventons quoi ? Jusque-là, nous n'avons pas encore compris. Le Congo, pour lui, il faut que les investisseurs viennent construire leur pays, alors que partout à travers le monde, les investisseurs ne construisent pas le pays. Les investisseurs sont des hommes d'affaires. Il faut qu'on arrive à changer les paradigmes. Les investisseurs ne viendront pas construire votre pays à votre place. Ce sont les politiques que vous mettrez en place, c'est au pays d'accueil ou au pays choisi par les investisseurs de créer des cadres juridiques, économiques, sociaux, pour permettre à ces investisseurs de ne pas sortir de la loi. Parce que tout investisseur a tendance à tricher. C'est même ça la notion des affaires. Comment tricher ? Comment contourner les lois ? Et ils sont là. Et une fois qu'ils trouvent une brèche, ça veut dire une facilité, une fragilité de la moralité politique, quand ils trouvent qu'il y a beaucoup de tios qui favorisent, n'est-ce pas, leur instant naturel, eh bien, ils en abusent. Et vous n'allez pas demander ça aux gens. Je suis fatigué d'entendre les Congolais dire par exemple, « Oh ben, ma société minière est haut et construit une bocataire. Les sociétés forestières, ça ne construit rien. » Mais écoutez, ce ne sont pas eux. Ce n'est pas à eux de construire. C'est à vous de les mettre dans les conditions de construire. C'est à vous d'améliorer les conditions dans lesquelles ces gens-là vont travailler. Et la loi est un rempart très important. Mais la loi, c'est quoi ? La loi, c'est en réalité la transpiration des vécus des gens. C'est ce que les gens veulent. Comment ils veulent vivre ? Dans quelles conditions veulent-ils vivre ? Et c'est ce qu'on traduit en termes de loi. Et les investisseurs viennent respecter ces lois-là. Mais si vous-même, vous êtes le premier à favoriser la violation de vos lois, n'attendez pas qu'un investisseur vienne vous dire, « Non, cher l'État, ici, il faut respecter la loi. » Ah non, ce n'est pas eux. Vous dites qu'il faut payer 10%. C'est vous qui dites, il faut payer 10%. Mais vous avez encore érigé des systèmes pour que ces mêmes personnes à qui vous demandez de payer 10%, vous payent 2% pour qu'eux partent avec le 8%. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Pour eux, c'est une nouvelle affaire. Là où ils devraient donner 10 000, vos agents disent, « Non, non, pourquoi donner 10 000 ? Donne-moi 2 000, je vais m'en servir. » Et le 8 000, tu peux en faire ce que tu veux. Mais qu'est-ce qu'il lui fait ? Il a trouvé un moyen, il garde le 8. Alors ne vous plaignez pas après. C'est ce qu'il nous a mis dans ces conditions. Mais les gens ne veulent pas voir ça en réalité. Allez à la SNEL, allez à la Régie des eaux. Allez dans les services publics de l'État. Vous allez voir que des gens s'organisent pour voler l'État. Des gens s'organisent pour voler l'État. Ça veut dire qu'un assujetti arrive devant un agent public, il trouve l'agent public et l'agent public lui dit, « Qu'est-ce que tu viens faire ? » Le gars dit, « Je viens payer des factures. » Combien ? « Je viens payer des factures estimées à 15 000 dollars. » C'est une dette qui date d'une année ou de deux ans. Et c'est l'agent qui lui dit, « Mais attends, t'es bête. Pourquoi tu vas payer 15 000 ? » « Mais donne-moi 3 000. » « Je vais effacer tout ça dans le serveur et il n'y aura plus de traces. » « Donc tu n'hésiteras plus. » Alors dites-moi un peu, quand moi j'y vais pour payer 15 000, et ce n'est pas un monsieur un commissionnaire, non. C'est l'agent commis par l'État pour finalement récupérer l'argent de l'État. Et lui me propose, au lieu de 15, que je lui donne 5 000. 5 000 et lui va effacer toute ma dette. Il y a une dette qui va effacer ma dette. Il y a une dette qui va effacer ma dette qui va faire la vie. Je deviens blanc, blanc comme neige. « Attendez, qu'est-ce que vous voulez ? » Vous voulez après ? Après vous allez dire, « Non, il n'y a pas de recettes. » Mais il n'y aura pas de recettes parce que vous n'avez aucune moralité. Votre société ne célèbre pas la moralité. Votre société ne célèbre pas l'éthique. Votre société a tourné le dos aux vertus et aux valeurs. Ne vous plaignez pas. C'est nous qui organisons notre décapitulation. C'est nous qui l'organisons. C'est nous qui organisons, qui parrainons, qui entretenons nos fuites de capitaux. Et puis vous allez vous rabattre sur les investisseurs, les investisseurs par-ci, les investisseurs par-là. Et bizarrement, c'est les PCA des entreprises qui prennent la parole, qui chantent leur turputude. On nous a volés, on nous a volés, mais on ne vous a pas volés. Vous, vous êtes volés vous-mêmes. Vous avez appelé les autres qui viennent afin que vous puissiez vous-mêmes. Regardez dans quel pays dans le monde on parle Afrique. Dites-moi, où est-ce que vous avez déjà vu les étrangers prendre le dessus sur les nationaux ? Dans quel pays ? En dehors de l'Afrique. Le véritable théâtre, c'est ici. Il n'y a aucune communauté en Chine qui est beaucoup plus développée que les Chinois eux-mêmes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. En Chine, c'est vrai, vous trouvez d'autres communautés qui se démarquent, qui font de l'argent, qui créent de l'argent. Mais entre cette communauté-là et la communauté chinoise, vous trouverez que la communauté chinoise, une bonne partie, c'est des marques aussi. Marquent le point. Gardent leur économie. Mais chez nous, en Afrique, c'est le contraire. C'est les Libanais, c'est les Pakistanais, c'est les Indiens, c'est... Bref, c'est tous ces gens-là qui viennent en Afrique construire des vies et des vies. Mais attendez, quand ils trouvent les Africains eux-mêmes très faibles, l'Africain lui-même propose au probable, au potentiel corrupteur, celui qui le propose. Alors nous, nous avons créé un autre acteur en matière de corruption. En matière de corruption, nous avons deux acteurs principaux, le corrupteur et le corrompu. Mais nous, en Afrique, on a créé un autre type, un autre type, pardon, on a créé une autre catégorie. Ça veut dire, celui qui va demander au corrupteur de le corrompre. Comment on va l'appeler ? Nous, nous avons créé ces gens-là et ils se mettent dans les conditions d'être corrompus. Donc il est à la fois l'initiateur du corrupteur, mais c'est comme ça en fait. Et puis vous allez vous plaindre, non mais voilà, nous, on n'arrive pas à se développer, on va se développer. Et puis les gens prennent des exemples malheureusement sans vraiment le savoir. Tantôt on parle de Gécamine, tantôt on parle de Miba, tantôt on parle de ceci, tantôt on parle de cela. Mais après le départ des Blancs, l'homme congolais lui-même a géré Gécamine. Celui qui a détruit Gécamine, c'est un Congolais, ce n'est pas un Blanc, c'est les Congolais. Celui qui a détruit Miba, c'est qui ? Ce n'est pas un Blanc, c'est des Congolais eux-mêmes. Qui ont mis à terre la SNEL et la Régie des Eaux ? C'est les Congolais, c'est les politiques que vous mettez en place qui vous amènent à ces conditions-là. Mais comme nous, c'est difficile d'avoir tort, les autres ont toujours tort, pas nous. Nous, nous avons toujours des excuses, et bien, ce n'est pas nous, c'est toujours les autres. Nous sommes dans cette situation. Vous allez me dire que la Banque Centrale du Congo fonctionne de la même manière qu'elle fonctionnait pendant que l'homme blanc était là ? Quelle est cette structure qui fonctionne mieux qu'avant les Blancs ? Dites-nous, en fait, qu'on se le dise quand même en se regardant dans les yeux. Quelle est cette structure qui évolue mieux qu'à l'époque des Blancs ? Non, parce qu'à leur époque, il y avait une certaine régularité, il y avait une certaine éthique, il y avait certaines valeurs professionnelles, certaines valeurs scientifiques qui étaient mises en exergue. Mais à notre époque, aujourd'hui, c'est tout, sauf rien. Nous voulons nous embrouiller. Pourtant, il est temps de se dire, qu'est-ce que nous faisons ? Lorsque nous sommes en train de nous battre pour comment on va voir les mines, comment on va voir les cobalts, dans d'autres pays, on favorise la connaissance. Aujourd'hui, le monde, il est électronique. Aujourd'hui, le monde est technologique. Aujourd'hui, c'est l'high tech. Si vous allez aux Etats-Unis, on vous parle de Silicon Valley, on vous parle de beaucoup de choses. On vous parle de beaucoup de choses, on vous parle des centres de réflexion, des centres d'invention et tout. Au Congo, qu'avez-vous ? Chez vous, ici, à RDC, qu'est-ce que nous avons ? Que faisons-nous de nos génies en technologie ? Vous ne pouvez pas être un pays qui pleure alors qu'à l'extérieur, vous avez des hommes et des femmes experts en Haïti. Si nous, nous avons des savants aux Congolais, nous avons des Congolais qui travaillent sur Silicon Valley. Ils travaillent là-bas. Silicon Valley, pardon. Ils travaillent là-bas, des Congolais. Des gens qui enseignent, qui enseignent technologie. Ils ne peuvent pas enseigner les bandes. Nous avons un monsieur Jean Belé. Mais attendez, quand on va dire encore, « Oh, t'es, akoumishakayeming. » Non, mais comment beaucoup de gens ont le droit à Jean Belé ? Et vous n'en profitez pas. Au moment où vous êtes toujours gaspillé ma cerveau, comment vous pouvez avoir des gens comme Jean Belé ? Il n'est pas seul. Il y a des gens comme ça en Amérique, il y a des gens comme ça en Angleterre, en France, en Afrique du Sud, il y a Bénin, il y a Niger, il y a Baza et Belé. Il y a Jean Belé, il y a Baza et Belé. Mais vous n'avez toujours pas compris que le moment est arrivé où vous pouvez développer votre pays, vous avez les coltons, vous avez les cobalt, vous avez les manganèzes, vous avez toutes les richesses où il y a un tableau périodique. Vous en avez, mieux sont. Mais qu'est-ce que vous en faites ? Où sont vos universités ? Où sont vos centres de réflexion ? Où sont vos laboratoires ? Où sont vos labos ? Mais à un moment donné, je me dis, comment vous allez vous développer si vous ne développez pas l'intelligence ? Parce que les pays, c'est d'abord l'intelligence. Parce que pour découvrir la mine, il faut être intelligent. Il faut avoir des matériels, il faut avoir des appareils. Mais comment vous ne financez pas la recherche ? Vous ne financez pas la connaissance ? Vous ne financez pas l'intelligence ? Comment voulez-vous vous développer ? Ce que vous ne développez pas, c'est quoi ? On a des gens qui comprennent. Excusez-moi de vous le dire. Babilô, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de télésion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de télésion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de télésion, les mines par-ci, les mines par-là, les diamants par-ci, les cobalt par-là. C'est des matières périssables, c'est des matières silakas, c'est des matières éphémères. On va le lire, éphémères. Le cobalt, c'est-à-dire qu'il y a des diamants, les cobalts sont des cobalts. Quand on a misé, les cobalts sont des cobalts, les mines sont des cobalts. Quand on a mis, l'intelligence est un peu plus. Il y a des high-tech, il y a des choses. Il y a des choses qui sont des cobalts, c'est des formules, c'est des combinaisons intellectuelles. La plus grande entreprise, parmi les plus grandes entreprises, c'est la compagnie minière. Regardez, les hommes les plus riches du monde ne sont pas forcément des gens qui sont des mines, qui sont des cobalts, et ainsi de suite. Non, pas du tout. C'est quand on te parle d'Amazon, on te parle d'Alibaba, on te parle de Facebook, on te parle de YouTube, on te parle de ces... C'est dans l'électronique, c'est dans l'informatique, c'est dans autre chose, c'est dans la technologie. Maintenant, nous avons un potentiel il y a consacré dans Bouganabisho, mais qu'est-ce que nous en faisons ? Quand vous avez des ministres qui vendent à l'université, priorité numéro 1, et vous allez dire, ben non, c'est un abus, priorité numéro 1 à l'université. Mais ce n'est pas avec les syllabus que vous allez faire des réformes et des universités. À un moment donné, moi je me perds, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien du tout. Nous étions ici, non, mais t'es ce qui paye, Nambisho, qu'est-ce qui se passe dans ce pays ? Je ne comprends rien. On a eu un ministre d'enseignement supérieur, on a eu un ministre d'enseignement supérieur dans Bouganabisho. Première action, c'était les cartes des étudiants. Oh ! Carte biométrique. Parce que les étudiants devaient acheter des cartes, donc un peu d'argent là-bas. Et maintenant, nous avons un autre ministre qui arrive, priorité numéro 1, laisser l'abus d'abord, il faut rendre ça gratuit. Qui vous a dit que c'était ça qui rendait l'université, qui mettait un problème à l'université d'Abus ? Ce n'est pas ça. Deuxième activité, il faut qu'il signe des diplômes. Mais à un moment donné, je me dis, mais ce n'est pas possible. Comment voulez-vous vous développer l'université ? On dit enseignement supérieur. Ou alors on sait ou on ne sait pas ce qu'on fait. Où on est dans les places de la Sakanakate ? Là-bas, on n'y va pas pour jouer. À l'université, c'est l'univers, c'est la connaissance du monde, c'est la gouvernance du monde. Votre université doit être capable de produire des pensées qui peuvent gouverner le monde ou gouverner votre continent. Ça se produit à l'université. Mais on est ailleurs. À un moment donné, on se perd ou qu'est-ce qui se passe ? On se perd totalement. Tantôt, il faut réduire, il faut produire les syllabus dans la université. Mais c'est pas possible. Le problème, c'est ce qui se trouve dans ces syllabus-là. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Quelle matière on donne dans ces syllabus-là ? Ça ne sert à rien de donner aux étudiants des syllabus que nous avons été actualisés. Des syllabus, excusez-moi de vous le dire, budons. Nous produisons ça depuis 60 ans. Qu'est-ce que cela a produit ? Qu'est-ce que cela a produit ? Le problème, c'est que le Congo, nous faisons des mauvaises analyses sur les questions réelles du pays. Et quand on essaie d'expliquer ça aux gens, on dit non, il s'attaque à ces ministres-là, il n'aime pas beaucoup. Les ministres, on n'a pas besoin qu'on les aime. Les ministres, on n'a pas besoin qu'on les aime. Les ministres, on a besoin qu'on les soutienne en proposant des idées comme ce que je suis en train de faire maintenant. Le ministre doit définir un plan. Ça, ce n'est même pas le ministre, c'est le gouvernement congolais qui doit définir qu'est-ce que nous voulons faire. Parce que les pays, c'est ici, c'est dans la tête que les choses doivent se passer. L'université doit être en mesure de produire des principes économiques, des principes philosophiques, des principes idéologiques, des principes sociaux, des principes de moralité, des principes de gouvernance du monde. Comment nous allons gouverner, nous, le monde ? Comment nous allons gouverner notre propre Afrique ? L'université doit répondre aux questions de la société, nos universités, nos instituts supérieurs. Nous avons un problème des routes. Mais qui doit penser à cela ? Qui doit penser aux routes du futur ? Mais nous, on ne peut même pas parler des routes du futur parce que déjà, les routes du passé n'ont pas été construites. Il faut d'abord que l'université arrive à régler la question des arriérés que nous avons avec le développement. Nous accusons des arriérés. Mais alors, il y a mis nénés, nous sommes encore au Moyen-Âge. Nos villages, nos cités, nos chefferies, nos territoires, comment sont-ils organisés ? Au sein de l'université, on doit déjà définir le cadre de l'Eto'o-Kende. Par exemple, prenons un exemple simple. La niveau économie, nous devons d'abord comprendre quelle est notre économie. Moi, je vous dis, j'ai été dans une conférence avec des professeurs de l'économie. Et puis, un monsieur nous dit, mais écoutez, nous avons l'économie chinoise, nous avons l'économie suisse, on a l'économie française, on a l'économie... Il a parlé des économies. Et puis, il dit, mais nous, pourquoi nous ne pouvons pas copier l'économie française de l'économie ? Alors, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Si c'est un professeur qui réfléchit comme ça, c'est donc une défaillance. Donc, le professeur, il est incapable de produire notre plan d'économie. Pour lui, il faut que l'on puisse copier la France. Or, ce qui se passe en France, c'est des penseurs français qui ont réfléchi et ils ont pendu, ils ont mis en place un système économique français qui avantage le français, qui donne beaucoup plus d'importance aux français. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, Congolais, qui avez le même niveau, en guillemets, que ce professeur-là, français, de produire le vôtre ? Nous n'avons pas le même climat qu'est la France. Nous n'avons pas le même potentiel qu'est la France. Nous n'avons pas le même... nous n'avons pas les mêmes défis qu'est la France. Nous n'habitons pas le même continent. Nous sommes totalement différents. Les lois économiques ne doivent pas être les mêmes. Le contexte économique doit être différent. Et nous devons être en mesure de produire ce qui nous appartient. Nous n'avons pas le même produit à prioriser que la France. Si la France priorise un tel produit ou un tel autre produit, c'est à nous maintenant de décider quel type de produit nous allons mettre en plat, nous allons mettre en... comment on appelle ça ? en exergue. Qu'est-ce que nous allons faire ? Comment nous allons définir notre propre économie ? Elle va reposer sur quoi ? Quels sont les principes directeurs de l'économie congolaise ? Je ne vous parle pas encore de l'économie chinoise ou de l'économie américaine ou allemande ou russe. Quel type d'économie nous avons... C'est ce qu'on doit enseigner à nos enfants à l'université. On ne doit pas enseigner à nos enfants à l'université l'économie chinoise ou l'économie française. Non ! Peut-être pour faire des études comparées. Mais nous devons être en mesure d'abord de produire notre propre pensée économique ici. Comment nous pensons la production congolaise ? Comment nous construisons d'abord idéologiquement la production congolaise ? Comment nous allons inventer notre chaîne d'alimentation ? Comment ça va se passer ? Pour l'exploitation, comment nous le définissons ? L'importation, comment nous le définissons ? Qu'est-ce qui doit entrer dans le pays et qu'est-ce qui doit sortir du pays ? Comment aurions-nous des centres de transformation de tous nos produits ici ? À peine de déterminer notre pouvoir d'achat et même si vous voulez d'imposer les lois du marché. Mais si vous n'avez pas toutes ces choses, mes frères, comment voulez-vous vous développer ? Ça les suit, voilà. Oguina dit, Kendrick s'a dit. Oui, c'est vrai, mais qu'est-ce que Mboui dit ? Qu'est-ce que Chimanga dit ? Vous, seulement c'est Kendrick s'a dit, Karl Marx a dit, Tel a dit. Oui, mais alors Chimanga dit quoi ? Chimanga dit quoi ? Bolontenga dit quoi ? Kabamba dit quoi ? Karega dit quoi ? Kusireka dit quoi ? Tout ça, nous, nous disons quoi ? Ce n'est pas possible, même à un moment donné, c'est ici, il faut que ça se passe dans la tête. Mais nous, on est encore là. Ça, c'est pour l'économie, pour les sciences politiques. Nous devons définir notre science politique à nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous empêche de construire un système politique qui nous convient ? Un système politique qui va avec notre culture politique ? Où vous voulez la démocratie ? Mais votre démocratie, là, c'est quoi, en fait ? Quel est le contenu de la démocratie ? Parce que si la démocratie, elle est universelle, sa pratique doit être locale. Elle ne doit pas être universelle. Il faut s'affirmer et se définir. Nous voulons avoir une démocratie. Oui, mais comment voulez-vous avoir votre démocratie ? La démocratie a des impératifs. La démocratie a des revers. La démocratie a des côtés positifs. Qu'est-ce que vous voulez avoir ? Parce que la Chine ne se déclare pas un pays démocrate. Pourtant, elle se développe. Le Japon n'a jamais dit qu'il ne soit même un pays de démocratie. Mais le Japon se développe. Donc, vous, vous êtes encore dans l'idée que si nous avons la démocratie, on va se développer. Donc, vous pensez que la démocratie, c'est le frère du développement ou c'est la sœur du développement. Vous vous trompez énormément. Ça fait 60 ans que vous criez démocratie, démocratie, démocratie. Et d'ailleurs, nous, nous sommes le pays, on est un pays bizarre. On est un pays bizarre. Nous sommes sortis de la colonisation démocrate déjà. C'est quand même pas possible. Quel mensonge ! Quel mensonge ! Nous, nous sommes nés démocrates. Alors qu'il y a la démocratie, on n'est pas démocrate. Quel est le pays qui est né démocrate dans le monde ? C'était le seul pays d'Europe que vous connaissez qui est né démocrate. Ça n'existe pas. Tous les pays ont commencé quelque part. Par des dictatures, par des empires, par des royaumes. Et puis après, c'est devenu des démocraties après. Mais nous, nous sommes nés démocrates. Quelle confusion ! Vous sortez de la... Vous sortez de la colonisation et pouf ! Directement, comme par magie, vous devenez un pays démocrate. C'est pourquoi vous avez eu tous ces problèmes, tous ces conflits de démocratie. Parce que moi, je peux dire aux gens aujourd'hui et personne ne me dira le contraire, nous ne sommes pas prêts à appliquer la démocratie à la française, la démocratie à l'américaine. On n'est pas prêts. Nous ne sommes pas prêts parce que la démocratie, dans un pays où les gens n'ont pas étudié, c'est un système qui promet la médiocrité. C'est un système qui permet la facilité, la fatuité, le désordre et l'anarchie. La démocratie doit rencontrer des gens qui sont éduqués. Il faut un travail en amont pour parler de la démocratie. Sinon, c'est le libertinage. La démocratie, chez nous, est un contexte à protéger, à encadrer, à surveiller et surtout à orienter. Nous ne sommes pas là pour dire qu'on veut être comme la France. Non, vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas la culture politique de la France. Vous n'avez pas la culture politique de l'Amérique. La culture politique, c'est un enseignement du peuple. On enseigne au peuple, on donne au peuple. C'est le travail, c'est la production intellectuelle de l'élite. C'est l'élite qui construit un projet, un plan, une idéologie et on enseigne au peuple. Et le peuple comprend l'idée de la démocratie. On y va avec. La démocratie, sa colonne vertébrale, c'est la tolérance. Mais nous, nous ne sommes pas à tolérance. Regardez comment nous sommes quand il y a un non, quand il y a un oui. On est prêt à se déchirer pour un oui, pour un non. Nous ne supportons pas la contradiction. Vous ne pouvez pas parler de la démocratie. Parce que si la démocratie a deux jambes, la première jambe s'appelle tolérance, la deuxième jambe s'appelle contradiction. Vous devez supporter la contradiction. Alors, la démocratie a des vecteurs, la démocratie a des organes vitaux pour la démocratie. La compréhension, la transparence, la communication, c'est des éléments importants, nutritifs même, pour la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans ces éléments-là. Mais nous, on est ailleurs, on raconte des choses. T'as dit démocratie ? T'as dit démocratie ? Démocratie pour qu'on filme la présente à la TV ? Démocratie pour aller raconter des choses sur la femme des gens ? Démocratie, c'est pour aller dire tel n'est pas congolais, tel n'est pas congolais ? Et vous dites, c'est ça la démocratie. On résume la démocratie par la liberté d'expression qu'on a mal définie d'abord en amont. Pour nous, liberté d'expression, ça veut dire libertinage, insulte, banditisme, voyoutisme. Ce sont les termes que nous, nous pensons qu'il y a des démocraties. Donc démocratie, je peux venir à la télévision, je commence à insulter le président, sa femme, sa famille, ses enfants. Je peux venir à la télévision, je commence à raconter des choses sur l'armée, sur la police, comme je veux. Et puis quand on me pose la question, je dis non, on est en démocratie, liberté d'expression. On n'a rien compris de ça. Mais ça, c'est l'université qui construit une mentalité, une idéologie. Vous pouvez aller comme ça sur tous les plans, mes frères. Beaucoup sont bavillons, couges sont beaucoup, vous allez vous rendre compte considère. Regardez votre histoire des IBTP et votre histoire de Babi Ogunabino, Barayabar, Sittect, etc. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Vous allez prendre vos enfants, vous les mettez dans l'IBTP, bah, n'a pas tangi, bah, tangi, bah, tangi, bah, tangi, bah, tangi, bah, silici même, et ils n'auront que de petits boulots. Mais le grand boulot, les grandes affaires vont être réservées, n'a pas chinois, n'a pas japonais, n'a pas ailleurs. Pour avoir la maquette de votre propre ville, vous allez en France alors que vous avez toute une université, vous avez tout un institut supérieur. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un problème ? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a véritablement un problème là-bas ? Pour construire des routes, vous appelez les chinois et les japonais alors que vous avez des ingénieurs de ponts et chaussées ici, chez vous, vous en avez, que vous avez formés, on vous pose la question université, on a, et ça dit combien de temps ? Vous dites 40 ans, mais on est malade. Ça fait 40 ans et vous n'avez toujours pas trouvé des gens capables et construisent vos routes à vous. Donc vous avez des ingénieurs congolais qui vous laissez tomber pour aller en rencontrer des messieurs ailleurs. Si déjà vous-même, vous n'avez pas confiance à votre propre intelligence, comment voulez-vous qu'on vous fasse confiance ? C'est tout là, c'est tout là le problème. Nous produisons ce que nous ne consommons pas et nous consommons ce que nous ne produisons pas. Et c'est exactement ça. Sur tout le plan, nous produisons des universitaires que nous n'allons jamais consulter. Nous allons consommer des intellectuels que nous n'avons jamais produits. C'est ça le contraste congolais. Un pays rempli d'ingénieurs mais qui ne seront jamais associés aux grands travaux. Un pays rempli d'économistes sérieux mais qu'on ne va jamais associer à des grandes discussions. Un pays où il y a des avocats importants, mais le Congo va aller chercher d'autres avocats pour aller défendre leurs problèmes. Mais il y a un problème, mes frères. Il y a un problème. C'est le temps de dire non, trop quand même, ce trop. Réconcilions-nous, remettons-nous en place, tout travailler. Quel est ce Congolais qui défend la cause française, la cause de la France à l'international ? Citez-moi un seul que vous connaissez. Mais il y a eu combien d'affaires congolaises ici qui ont été défendues par les Français, par les Belges ? Et on ne se gêne pas. On ne se gêne pas. Comment s'appelle l'avocat de votre président ? Il s'appelle M. Lebet, M. Jean-Marc Delacroix, celui de l'avocat de votre président africain. Comment s'appelle l'avocat de la femme de votre président ? Non, c'est M. Leroux, M. Kundrix, c'est son eux. Mais comment s'appelle l'avocat du président français ? Ah, c'est M. M. de la montagne. Mais pourquoi eux, ils ont l'ordre de la montagne ? Mais pourquoi nous, on ne peut pas voir l'avocat du président, l'avocat de la femme du président, l'avocat de la famille du président, de la famille du ministre, président du Sénat, de l'Assemblée nationale ? M. Bossembe, M. N'Baka, M. N'Balanga, tout ça. Pourquoi on ne peut pas voir ça ? C'est une méfiance que ces gens ont mis en nous de haïr nos propres frères et que nous avons repris après, que nous avons développé. Par la haine, la méfiance, la jalousie. Mais nous pouvons changer ça. Nous pouvons apprendre à nous faire confiance. On peut revoir nos manières. Le Congolais n'a pas confiance à son propre frère. Voilà pourquoi, quand le président tombe malade, il préfère aller se faire soigner en Europe. Parce qu'il n'a pas confiance aux médecins congolais. Il dit, non, là-bas, ce n'est pas possible, je vais mourir. Parce qu'il sait que ces gens-là n'ont pas suivi une bonne formation. Il sait que ces gens-là n'ont pas été dans les bonnes conditions. Il sait qu'ils travaillent dans les mauvaises conditions. Donc, je ne peux pas lui faire confiance. Je vais aller ailleurs me faire soigner là-bas. Là, au moins, ils sont bien. Voilà. Donc, l'intelligence des autres, ils se sont donc dit, non, non, construisons bien nos villes. Mettons ça dans les conditions des hommes normaux. Nous allons attirer ce bonobo. Ils viendront se faire soigner chez nous. Et c'est comme ça aussi, non ? Non, non, nous pouvons décider en disant, non, non, trop, c'est trop quand même. Maintenant, on arrête. Voilà pourquoi moi, j'exhorte le chef de l'État, j'exhorte Félix Chissé, qui a dit, de comprendre l'intérêt de reconstruire ce pays. Et il en a cette mission. Et on sent sa volonté. Nous voulons qu'il aille un peu plus loin. Mais la volonté du chef est souvent trahie par le choix des collaborateurs ou par le choix de ceux qui sont autour de lui. Et ceux qui sont autour de lui ne sont pas tous éreux, ils ne sont pas tous mauvais. Non, il y en a qui ont des très belles idées, qui sont poussées vraiment par l'idée de construire ce pays et de laisser des traces indéviles. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Et ça, on ne peut pas se plaindre. Il faut juste travailler. Il n'y aura pas de seins autour du chef de l'État. Ça n'existera pas. Parce que les seins sur Terre ne peuvent pas vivre avec cette température, avec ce contexte. Les seins ne pourront pas vivre. Il n'y a que des hommes imparfaits qui vivront. Mais des hommes qui font un effort de vaincre les imperfections. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, moi, c'est ma contribution. Je le dis, je le crie, c'est ma contribution. Congo, regardons à l'intérieur de nous. Apprenons à nous faire confiance. Tomi, ça, la confiance. Christian Bossemé est un journaliste. Mais vous n'allez pas m'associer à vos grands travaux. Vous allez appeler RFI, vous allez appeler France 24, parce qu'eux sont des experts. C'est la peau blanche quand même. C'est eux qui doivent interviewer les chefs de l'État. C'est eux qui doivent interviewer. Mais pas Christian quand même. Christian, c'est un Congolais. Et d'ailleurs, tu vois que son français, il est approximatif. Je m'en moque du français. Je m'en moque. Je m'en moque du français. Pas du tout. Si j'étais né à l'Arabie Saoudite, j'allais parler arabe. Si j'étais né en Chine, j'allais parler chinois. Donc, je m'en moque de cette langue. Ce n'est pas mon problème, moi. Le plus important, c'est que je suis porteur d'un message, oui ou non. C'est tout simplement ça. Et d'ailleurs, la majorité des émissions aux chefs de l'État, c'est ça, là. Franchement, on a l'Ingala. Parce que la consommation, le chef de l'État n'est pas le président des Français. Il n'est pas le président des Allemands ou des Anglais. Il est le président des Congolais. Et au Congo, la langue la mieux parlée, la plus parlée, c'est le Lingala. Ce n'est pas le français. Détrompez-vous. Ce n'est pas le français. Parce que si vous dites le français, ça veut dire que vous vous êtes trompé énormément. Au Congo, on parle le français à l'école. On apprend le français à l'école. Pas à la maison. Vous allez dire, mais oh non, mangez. Non, non, ce n'est pas à la maison. Si vous avez la chance de parler le français à la maison, parce que vos parents ont été à l'école. Donc, ce n'est pas comme ailleurs où le français parlait dans la rue. Non, nous, le français ne se parle pas dans la rue. Le français, c'est à l'école. Et d'ailleurs, depuis l'entrée des Kabila, on ne parle plus français. On a mis ça là. Depuis l'entrée à Kabila, le père, le français, a quitté les bureaux professionnels. Maintenant, on parle de la langue traditionnelle. On parle de nos langues, on parle de nos dialectes, nos patois. Ok, le cabinet ministériel ou la langue officielle sur le français. On te parle en Kimongo. On te parle en Sohéli. On te parle en Chilouba. C'est comme ça aujourd'hui. Malheureusement, malheureusement. Depuis l'entrée des Kabila, c'est perdu ce chose-là. Donc, je trouve normal que le chef de l'État puisse parler en Ligala. À 80%. Je trouve normal que le chef de l'État puisse parler en Chilouba. À 60%. Je trouve normal que le chef de l'État puisse parler en Kikongo. S'il y en a, s'il y en a, les compétences, à 20%, 30%, 40%, 50%, 80%, comme vous voulez. Mais au moins, c'est ça. Parce que moi, si je viens présenter une émission avec le chef de l'État, s'il me paye, mais je paye les taxes, je paye les impôts, l'argent tourne encore au Congo. Je vais acheter des choses à manger ici, je vais acheter des choses ici, je vais payer les gens ici. Mais si vous donnez à l'argent à France 24 et à Kim 24, pardon, à France 24 ou à RFI, ils vont payer les taxes chez qui ? Où ? L'argent va aller où ? Chez eux ? Alors, est-ce que c'est difficile pour comprendre ces choses-là ? La France a fait un effort de faire des médias pour vous attirer, vous aussi faites des gros efforts. Vous savez que le président chinois n'a pas besoin de donner une interview à la RFI ? Il n'en a pas besoin. Ce n'est pas son affaire, en fait. S'il est faux qu'il fasse un choix entre la RFI et la chaîne nationale chinoise, il donnera la parole à la chaîne nationale chinoise ou même à la chaîne chinoise. Mais peut-être pas à la RFI. Mais chez nous, en Afrique, oh, ce n'est pas le cas. La RFI, les chefs de l'État tremblent. Ils devront la RFI, ils devront BBC. Mais ils tremblent ! À un moment donné, vous vous dites « Mais vous parlez à qui ? Vous vous adressez à qui ? » À qui ? Le doute, de toute façon, c'est là. C'est dans la tête. Il croit à tout. Il dit « Yo, tu crois, pita ! » Voilà, mon frère, mes frères, mes sœurs. Merci d'avoir été nombreux. Nous continuons à demander de l'aide aux gens pour aller donner des vêtements, faire des cadeaux à l'intérieur de nos provinces et essayer de nous aider avec le peu de moyens que vous aurez. Regardez, nos comptes sont là. Mbessa, Ertel Money et puis Orange Money. Faites vos dons et signaler nous, s'il vous plaît. Vous envoyez votre argent, vous envoyez vos vêtements, vous envoyez quelque chose que vous avez, ce sera un grand honneur et nous allons aller donner ça aux gens qui nous suivent de partout. Que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse les Havis. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi ça ? Et c'est quoi ça ? Pour que je sois, même si c'est quoi ça ? Tu peux m'en foutre un truc là ? Che Maman Samira ! Ata au Zalina Posa, Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safou, et Zali. Baby Toyo, Che Maman Samira, Manson Mazali. Et c'est quoi ça ? Nandé n'a m'a pété, pour que je sois, il y a un numéro, numéro 938, Avenue Maurice, en New York. Adresse, il y a entrepôt, 12, 40, Avenue Randole, dans les banques. C'est là, yoko Vandakoteca, mbissia Koka ouka, mon goussou, m'a foutu un bille là, et koko Maloko, la bassoca là yo. qui m'a foutu un bille là, 8, et en France. je m'a foutu un bille. C'est parti, et en France. En France, c'est parti. il y a une furture, qui m'a foutu un bille, C'est ce que nous faisons. Maman Moseka, partenaire yassure. Koto yo, et komio si lao. Afin que Batounio se base à la servie, Mbalo yo, Platinum, Gold, Silva. Platinum, 6 000 dollars. Gold, 4 500 dollars. Silva, 3 500 dollars. 20 sur 20, Namaluku, Namakadam, nouvelle zone économique, Pene Pene. 400 m2, payable en 12 tranches. On a maipé sécurité, t'auras-tu rares. Maman, leur maman yabopo, opportunité, a koma na gombe, aveni lukousa numéro 5, rompoué forest com. Objectif Habitat, votre objectif. Pene 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 Pene. Namo, sala, tutunga mu, kakuli, kakituko, Sous-titrage ST' 501